La semaine a difficilement commencé pour Rachida Dati. La rivale d'Anne Hidalgo dans les rues parisiennes a fait part d'une triste nouvelle sur son compte Instagram, ce lundi 20 février. Elle a perdu une personne chère à son cœur, membre de son clan familial. Ma tante, la sœur de papa qui l'aimait tant l'a rejoint cette nuit. Paix à leurs âmes ainsi qu'à maman, a indiqué Rachida Dati, dans une publication accompagnée de deux clichés en noir et blanc. Sur l'un d'entre eux, l'élu du parti Les Républicains, se trouve photographié aux côtés d'une dame, qui devrait être sa tante défunte. La photographie est accompagnée de la localisation de Casablanca. Pour rappel, les parents de Rachida Dati, Mbarek Dati et Fatima Sora, sont respectivement originaires du Maroc et de l'Algérie. Une vie de combat, d'épreuve dans le silence de la dignité. Que Dieu lui accorde son infinie miséricorde et les rassemble, est venu conclure l'hommage écrit par la maman d'une petite fille prénommée Sora. Rachida Dati, retour sur ses quinze ans de vie politique Les parents de Rachida Dati sont décédés Rachida Dati reste très attachée à ses origines. Si elle a grandi à Châlons-sur-Saône, avec ses six sœurs et quatre frères, elle n'oublie pas pour autant le chemin parcouru et les valeurs transmises par ses parents. D'ailleurs, le titre de son livre autobiographique paru en 2011 leur fait clairement référence, fille de Mbarek et de Fatima Sora. Ministre de la Justice. Désormais, les parents de Rachida Dati ne sont plus auprès d'elle. Son père, Mbarek, est décédé en 2017, des suites de longues maladies chroniques à Paris. Régulièrement, l'ex-ministre de la Justice était à son chevet. Auprès de Paris Match en 2021, elle s'était rappelée du trajet éprouvant qu'elle effectuait chaque jour entre son domicile et l'hôpital. Finalement, Rachida Dati a perdu sa mère en 2001. Elle a tenu à lui rendre hommage en donnant son prénom à sa fille. Crédit photo, Alain Guizar. Crédit photo, Alain Guiar. Sous-titrage ST' 501